1.146, Madame Simonnet. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Dans ce qui vient d'être dit précédemment, je souhaiterais rajouter que nous sommes, toutes et tous, nous devrions l'être, attachés à l'accessibilité universelle. Et avoir toutes et tous conscience que les personnes en situation de handicap sont donc dépendantes de l'incapacité ou le refus, l'absence de volonté de la puissance publique de réduire ces situations de handicap. Qu'il y a donc une responsabilité de la collectivité concernant le retard que nous avons dans l'accessibilité universelle à tous les niveaux en matière d'emploi. Si nous désapprouvons l'inscription automatique des personnes en situation de handicap à Pôle emploi, néanmoins, une fois que vous le faites, entendez qu'il est essentiel qu'il y ait enfin une formation à tous les agents de Pôle emploi sur la question du handicap. Et par ailleurs, quand bien même cette inscription ne serait pas automatique, il serait souhaitable qu'il y ait une formation de tous les agents de Pôle emploi aux situations de handicap. Et je voudrais aussi insister, et notamment aussi, aux situations de handicap psychique, souvent occultées. Or là, dans ce texte de loi, vous ne donnez aucune garantie de moyens supplémentaires aux équipes qui vont travailler sur ces questions-là. Aucun engagement en termes de formation pour une montée en compétence dans la prise en compte des situations de handicap. Je vous rappelle un rapport de l'inspection générale des affaires sociales d'octobre 2019, qui sur les ESAD disait « Le service public de l'emploi n'est pas spécialisé dans la prise en charge des travailleurs du milieu protégé ». Et qu'est-ce qu'il disait par là ? Il disait par là, le rapport, finalement, que le service public de l'emploi n'avait pas de formation sur les problématiques de handicap. Si on souhaite l'égalité républicaine par l'accessibilité universelle, alors cette formation de tous les agents est utile non seulement pour les personnes en situation de handicap, mais pour toutes et tous. Et je rappelle que tout citoyen peut, à un moment ou à un autre, devenir un citoyen en situation de handicap. Merci d'avoir regardé cette vidéo !